Générique Hello les Zitata, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je reçois ce soir une figure familière de Zitata, vous la voyez régulièrement sur notre chaîne depuis presque 3 ans. En dehors de la télé, son activité l'a conduite à fréquenter les institutions que représentent la justice et le droit. Elle conseillait, elle accompagnait, elle défendait, elle assignait parfois selon le statut de ses clients. Elle a député dans ce métier à un moment où il était plutôt incarné par des hommes depuis la profession d'avocat. C'est considérablement féminisé avec une moyenne d'âge rajeunie, une évolution qui n'est sans doute pas pour lui déplaire. Bonsoir Daniel Marceline. Bonsoir Jean-Marc, enchanté d'être avec vous. J'aurais pu dire maître, mais d'abord vous êtes à la retraite aujourd'hui. Oui, mais comme je suis avocat honoraire, on peut m'appeler maître, on peut continuer. Mais comme l'émission est consacrée plutôt au parcours de la femme, qu'il soit personnel ou professionnel, je vais dire Daniel. Absolument. Bienvenue dans cette émission, je le disais, on vous connaît bien sur Zitata, puisque vous êtes une des complices de Gérard Oling Carter dans la Contre-temps. Comment ça va ? Oh bien, très bien, mais vraiment, je ne peux que remercier, parce que ça va bien. Alors je le disais, vous étiez avocate, vous êtes encore avocate honoraire. La profession s'est considérablement féminisée, elle s'est également rajeunie. C'est plutôt une bonne nouvelle ? Le barreau a toujours été très jeune, mais c'est vrai qu'il s'est incontestablement féminisé, ça fait quelques années. Il y a une grande majorité, plus de 60% du barreau est féminin. La magistrature aussi, d'ailleurs. Alors vous avez une autre qui est particulièrement active, on va le voir au cours de cette émission. Vous êtes engagée dans beaucoup, beaucoup de domaines, et particulièrement dans la lutte contre l'indivision. Oui, tout à fait. Oui, j'ai accepté de présider un groupement d'intérêts publics à la demande du président de la collectivité, Serge Etchimi, et du préfet, pour pouvoir... C'est une matière que je connaissais bien. J'ai assisté le bâtonnier Nicolas sur cette question, et donc ils m'ont proposé de continuer à œuvrer. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, ce sera avec plaisir. On va y revenir dans la troisième partie de l'émission, mais avant ça, il faut qu'on redécouvre le parcours de Daniel Marceline. C'est d'abord Kimounouillé. Alors Daniel, si vous deviez vous décrire, décrire votre personnalité en quelques mots, quelques phrases. Je dirais une femme passionnée sous des dehors assez froids. J'ai toujours été très engagée depuis petite. Oui, oui, oui. Quand vous dites passionnée, c'est passionnée à tous les niveaux, aussi bien dans votre vie personnelle que vous l'avez été dans votre vie professionnelle ? À tous les niveaux. C'est vrai, oui. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de tiède. Quand je fais l'échange, je l'ai fait à fond. Je peux prendre des risques, je pense. Mais ça ne se voit pas forcément. Oui, d'ailleurs, vous avez souvent... On ne peut pas dire que vous avez un visage très, très expressif. Oui, je pense que c'est peut-être... Je ne sais pas à quoi c'est dû, très honnêtement. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui manifeste trop. Quelquefois, ça se voit. Mais en général, je maîtrise assez bien. On va commencer avec quelques petites photos que je vous remercie de nous avoir transmises. On va commencer par la petite fille. Oui, tout à fait. Ça me ramène à très loin. Non, mais c'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle une enfance très heureuse, en fait. À Fort-de-France ? Oui, tout à fait. Ma famille est de Fort-de-France. Je suis une foyalaise purgeuse. Vous vous souvenez où elle a été prise ? Ah, tout à fait. C'était ma grand-mère et ma tante, c'est-à-dire la sœur de ma mère. La mère de ma mère et la sœur de ma mère habitaient près de l'église de Bellevue. Et donc, là, c'est dans leur jardin. Il y avait une espèce de grotte où il y avait une vierge, d'ailleurs. Et donc, les photos étaient prises. Mais on s'amusait beaucoup, ma sœur et moi. Là aussi, on voit une petite fille au sourire mesuré. On n'est pas dans le grand éclat. Non, peut-être. Oui, non, peut-être. Mais je pense que c'était peut-être dû à la photo. Je pense. C'est parce que je voyais bien qu'on me photographiait. Quelle petite fille vous étiez ? J'étais une petite fille sage parce que j'ai été dans mon enfance et jusqu'à une partie de mon adolescence, j'ai été souvent malade. Et donc, par la force des choses, j'étais un peu sage. Mais il y a eu un avantage, c'est que j'ai été très gâtée. Oui. Très gâtée. On va voir justement la famille sur la photo suivante. Oui. Donc, mon père, ma mère, ma sœur et moi. Nous sommes deux filles. Vous êtes la seconde ? Je suis la seconde, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est une famille, je veux dire, oui, heureuse avec, bon, je dirais, les difficultés de toute famille. Oui. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai le souvenir d'une enfance heureuse parce qu'avec la sœur de ma mère, les sœurs de ma mère, il y avait une très bonne entente. Et donc, par conséquent, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle ont été des figures importantes, plus que mes grands-pères, que je n'ai pas beaucoup connues. Il y a combien d'écarts entre votre sœur et vous ? Trois ans. Bonne entente depuis... Ah oui, on s'est chamaillés comme les frères et sœurs, oui. Mais autrement, on s'entend bien. Les souvenirs que vous avez de votre adolescence, quels sont-ils ? Alors, c'est... Alors, je dirais, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai vécu à la Martinique et à 16 ans, mon père est parti en congé administratif à Paris. Donc, je suis partie à Paris. Et donc, l'école, comme je vous disais, bon, j'étais souvent malade, ça a été le primaire. Une maladie chronique ? J'étais asthmatique. J'étais asthmatique, ce qui fait que tous les 15 jours, je faisais une crise d'asthme. Et puis, bon, il y a eu quelques autres maladies. Et ensuite, bon, j'étais... Après, à l'école, bon, j'ai des amis. On se rencontrait souvent. On allait passer régulièrement une journée chez l'autre. Et c'est des amitiés d'enfance qui ont duré très longtemps. Les activités que vous aviez à ce moment-là, c'était... Quelles étaient-elles ? Alors, vous savez, à l'époque, les filles étaient très protégées. Les garçons pouvaient aller courir, jouer au bille, aller prendre des surettes, aller cueillir les mangos. Les filles, c'était pas ça du tout. Les filles ne pouvaient sortir que pour aller à des activités bien précises, l'école, le catéchisme et éventuellement la danse ou une activité où les parents emmenaient, les parents venaient chercher. Donc, c'était ça. Moi, j'avais pas d'activité physique parce que, bon, j'avais pas la santé pour. Et donc, j'avais le... J'allais au catéchisme, à l'école. Et puis, quand j'étais plus grande, j'étais jeunesse étudiante catholique. Donc, j'étais géciste. Et donc, j'ai fréquenté... Ça se passait à Fort-de-France, près de l'Aquamission. Et donc, j'ai connu le père Zahir, le père Marie-Sainte. Et j'étais déjà militante à ce moment-là. Oui, on va en reparler tout à l'heure. On en arrive à un moment très important pour une femme, en tout cas, quand elle choisit de devenir maman. C'est cette photo à la maternité. Oui, tout à fait. Oui, oui. Je suis à la clinique avec Cathy, qui a huit jours. Là, c'était le jour de ma sortie avec ma fille, ma fille Catherine. Et effectivement, c'est un moment important. Effectivement. Quel souvenir vous avez de cette maternité ? La seule, d'ailleurs. Vous avez une fille, une fille ? Oui, j'ai une fille. J'étais très, très, très malade pendant la grossesse. C'était difficile. Et après, l'accouchement était très facile. J'ai eu de la chance, parce que je suis mère célibataire. J'ai eu la chance d'avoir l'appui de ma famille, puisque je vivais chez mes parents. Et je suis restée vivre chez mes parents avec ma fille pendant quelques années, pendant longtemps. Vous l'avez eu à quel âge ? J'avais 21 ans, quand j'ai 21 ans. Donc relativement jeune, on va dire, pour l'époque. Oui. Et donc, je suis en pleine... À ce moment-là, je ne suis pas encore avocate. Donc je suis étudiante. Et donc, je ne gagne pas ma vie. Et donc, c'est un choix. Le père de ma fille me propose de l'épouser. Je dis non, parce que non, je ne veux pas me marier. Du coup, il quitte la Martinique et il va s'installer en France, parce qu'il ne supporte pas trop. Et donc, grâce à ma famille, je peux élever ma fille. Et je peux choisir de faire la profession que je veux. Ce n'est pas donné à tout le monde. de pouvoir, d'avoir sa famille derrière pour vous permettre d'assumer vos choix, c'est un privilège. Ce choix de rester une femme indépendante, finalement, c'est un choix que vous avez... Ah, depuis très jeune. Depuis très jeune. J'ai décidé très très jeune de ne pas me marier. Et ça n'a jamais changé. Il y a une histoire familiale qui peut expliquer ça ? Je ne crois pas, à part le fait que mon père et ma mère travaillant, et mon père, régulièrement, quand il venait nous chercher, demandait à ma mère, Gabriel, qu'est-ce qu'on mange ce midi ? Je n'ai jamais compris cette phrase et je me suis toujours dit, on ne me demandera pas ça. Donc, non, mais à part ça, c'est un peu anecdotique. Mais non, je pense que non, ça ne faisait pas partie de mes projets de vie. Comment ça se sont passés ? Ça n'empêche que je considère que la vie de couple est importante. J'ai un compagnon, mais non, je ne veux pas me marier. Comment ça se sont passés les premiers jours, les premiers mois de cette maternité ? Oh, ben écoutez, moi, j'ai recommencé à travailler très vite, après la naissance de Catherine. Et comme je vous l'ai dit, mes parents, on avait quelqu'un à la maison. Et ma tante habitait, la soeur de ma mère habitait juste en face de chez nous. Donc, je n'avais pas de problème pour la garder. Elle était, elle aussi, dans un cocon. Elle est restée avec ce cocon familial. Donc, c'était vraiment très facile. Le cocon familial, on va le retrouver quelques années plus tard, avec Catherine, adulte, cette fois-ci ? Tout à fait. Alors, cela, c'est un moment important, parce que c'est quelques mois avant le décès de mon père. En fait, mes parents fêtent leur cinquantième anniversaire de mariage. Et donc, je suis avec ma soeur et ma fille est à côté de ma soeur. Et donc, oui, c'est un moment important. Oui, une photo qui est très symbolique, effectivement. Absolument. Les relations avec vos parents, quel type d'éducation, par exemple, avez-vous eue ? Je dirais comme toute la petite bourgeoisie, comme l'éducation que vous pouvez donner, c'est-à-dire une éducation avec des principes, avec des valeurs. Mais je m'en suis rendue compte après, je l'aurais quand même fait voir un peu de toutes les couleurs, parce qu'on en parlera plus tard. Quand j'étais militante, ce n'était pas du goût de mes parents. Et puis, bon, c'était non seulement pas de leur goût, mais je leur ai fait subir des choses que sur le moment, ça me paraissait tellement évident. J'avais des choix, je les ai assumés, et je ne me rendais pas compte que ça pouvait même les faire souffrir. Donc, je m'en suis rendue compte après. Ça veut dire que parfois, vous avez eu, allez, on va dire, quelques remontrances, quelques petites corrections à la maison ? Non, non, pas de non. Des réprimants de non ? Oui, voilà. Mon père, c'était quelqu'un, quand il voulait, quand il était fâché, il s'adressait à ma mère, il disait à ma mère, vous direz à vos filles que. Il ne nous disait rien, à ma sœur et moi, et c'était ma mère qui était chargée de transmettre le message. Et vos parents se vous voyaient ? Non, pas du tout. C'était juste quand il était fâché. Voilà. Il disait à ma mère, vous direz à vos filles que, ou à votre fille que. Oui. Mais votre maman, on va la retrouver sur la photo qui arrive. Oui. Entourée de sa fille, d'une de ses filles, de sa petite-fille. Oui, c'est le jour de la prestation de serment de Catherine. Donc, c'est devant la cour d'appel de Fort-de-France, qui à l'époque était à Tartanson. Et donc, effectivement, je crois qu'à son sourire, ça se voit qu'elle est très heureuse. Oui, Catherine, donc, qui est devenue avocate par la suite. Oui, quand elle était petite, elle a dit, je ne serai pas avocate parce que les mamans avocates ne voient pas leur petite-fille. Et puis après, ça a changé. Et puis, on va vous retrouver là toutes les deux, Catherine et vous, puisque vous avez été, pendant un certain temps, associée au cabinet. Oui, oui, tout à fait, tout à fait, oui. Et puis aussi très complice de ce que je vois dans la vie. Oui, tout à fait. Là, c'était une soirée sur optimiste, je crois. Et donc, c'est une photo que j'aime bien parce que c'est vrai qu'elle traduit bien, je trouve, la complicité. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble et nous faisons toujours des choses ensemble. Et Catherine est très grande. Oui, elle est plus grande que moi. Et puis, on termine cette partie qui m'on nouille avec le cercle des amis, on va dire. Oui, tout à fait. Alors là, c'était le jour de mes 60 ans. Et donc là, c'est une partie, c'est mes amis. Et notamment, avec le micro, c'est Micheline Constantin, qui est une amie d'enfance, qui n'est plus. On voit également, dans le fond, Fréreux et Lénon, qui est un confrère, mais également un ami. Et donc, c'est la famille. Les amis, c'est aussi une partie de ma famille. Et c'est des liens qui sont très resserrés et très chers. Ça fait partie de moi. Un cercle restreint ou plutôt beaucoup d'amis ? Non, les vrais amis, il n'y en a pas. Mais il y en a quand même. Je suis très chanceuse de ce point de vue. On va parler maintenant de votre carrière, votre carrière professionnelle. C'est Matinic. Daniel Marceline, vous n'avez eu qu'une profession avocate ou vous avez commencé par d'autres... Non, j'ai commencé avant d'être avocate, parce qu'il fallait gagner sa vie. J'ai été pionne, comme on disait. C'est-à-dire, j'ai été surveillante dans l'lycée. J'ai été enseignante. J'ai enseigné aussi bien à l'éducation nationale qu'à l'AMEP, que venait de créer la ville de Fort-de-France. C'est une école privée. Et donc, c'est le dernier poste que j'ai occupé juste avant d'entrer au barreau. L'AMEP, qui était aussi une école militante, au moins au début, en tout cas. Tout à fait, oui. Absolument, oui. C'était une volonté d'Aimé Césaire de pouvoir permettre à des jeunes qui avaient été rejetés du système de l'éducation nationale d'avoir une seconde chance. Et ça a donné, effectivement, une seconde chance à beaucoup de jeunes. Alors, je crois que votre arrivée dans la profession d'avocat n'a pas été simple. Non, pas du tout, parce que j'étais une militante gauchiste, on dirait, parce que le barreau, il est composé de gens de droite et de gens de gauche. Mais il n'y avait pas encore de gens d'extrême-gauche. Et donc, moi, j'étais gauchiste. Je faisais partie du groupe Révolution Socialiste, puisque j'étais un des membres fondateurs. Et donc, le barreau ne voyait pas de très bonheur. J'étais mère célibataire. Je ne rentrais pas trop dans les clous. Donc, le Conseil de l'Ordre m'a dit non. Militante politique, femme, il y a certainement beaucoup de choses qui ont freiné un peu. Le Conseil de l'Ordre m'a dit non, sur un motif qui n'était pas ce que je viens de dire. Il avait trouvé un habillage, un habillage juridique. J'ai fait appel, et la Cour d'appel m'a donné raison. Et je suis rentrée donc au barreau, grâce à un arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France. Vous vous souvenez de la date ? C'était en 72 ou 73, puisque j'ai prêté serment le 20 décembre. Mais entre l'arrêt de la Cour d'appel et ma prestation de serment, il y a eu un petit parcours du combattant encore. Ça n'a pas été simple. Donc, un peu plus d'une cinquantaine d'années. Une belle tranche de vie. Tout à fait, oui. Alors, on va voir quelques avocats qui vous ont inspirés. Avocats, avocates, d'ailleurs. On va commencer par Maître Jeanne Saint-Cyr, je crois. Tout à fait. Alors, Maître Jeanne Saint-Cyr, je lui dois beaucoup. Parce que, comme je vous l'ai indiqué, comme vous l'avez indiqué, et comme je l'ai confirmé, mon arrivée au barreau n'était pas simple. Donc, quand la Cour d'appel a dit, OK, Daniel Marceline peut devenir avocat, j'ai prêté serment, mais aucun avocat de la place n'a voulu m'accueillir chez lui. Et donc, à l'époque, j'ai trouvé le procureur de la République, parce qu'à l'époque, on pouvait commencer son stage au parquet, comme on dit. Donc, j'ai commencé au parquet, mais j'avais le droit d'avoir des affaires personnelles, de plaider. Et un jour, j'ai plaidé contre Maître Jeanne Saint-Cyr, et qui m'a dit, mon petit, je vous prends avec moi. Et donc, il a reçu... Impressionné par votre... Oui, je pense. Et quand il l'a décidé, il y a des confrères bien intentionnés qui l'ont appelé en disant, mais Maître Jeanne, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas accueillir une gauchiste chez vous. Il a dit, moi, le talent n'a pas de couleur politique. Et grâce à lui, j'ai appris, mais vraiment, énormément de choses. Il m'a fait plaider à ses côtés, parce que Maître Jeanne Saint-Cyr, c'est un ancien avoué. Et pendant longtemps, il y avait la fonction d'avocat et la fonction d'avoué. C'est une profession qui a quasiment disparu aujourd'hui. En 1972. Et c'était son frère, Maître Victor Saint-Cyr, qui plaidait. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver à la dernière année de Victor Saint-Cyr. Donc, j'ai plaidé aux côtés de Victor Saint-Cyr. Et après que Victor Saint-Cyr ait pris sa retraite, j'ai plaidé tous les dossiers de Jeanne Saint-Cyr. Et c'est comme ça que je me suis fait une réputation. C'est comme ça que je me suis fait une clientèle. Et il y a aussi tout l'aspect, je dirais, culturel, parce qu'il me faisait lire beaucoup, alors que j'adorais déjà la lecture. Mais il m'a ouvert toute sa bibliothèque. Et puis, il me parlait de la Martinique. Il me racontait la Martinique. Et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et lui n'était pas gêné par votre engagement militant ? Pas du tout. Pour lui, comme il m'a toujours dit, ce qui comptait, c'était le talent. Alors, on l'a dit, quand vous avez débuté, il y avait peu d'avocates. Mais il y en a une qui vous a beaucoup inspirée, c'est Maître Thérèse Yo-Yo. Oui, parce que Thérèse Yo-Yo, c'est quelqu'un qui est à la fois rigoureux et bienveillant. Donc, elle a été toujours à l'écoute. Avant elle, il y avait Marie-Alice André-Jacoulet. Et donc, d'ailleurs, avec elle aussi, toutes les trois, nous avons eu l'occasion de faire des choses en commun. Alors que Marie-Alice est de droite, Thérèse Yo-Yo est socialiste. Moi, je suis d'extrême gauche. J'étais, parce que bon, après, je veux dire, j'ai très vite été exclue du GRS. Et donc, il est possible, je dirais, entre femmes de bonne volonté, entre hommes aussi de bonne volonté, il est possible, malgré les différences politiques, de travailler ensemble pour le bien commun. Mais il y avait une solidarité féminine, on peut le dire, parce que vous n'étiez pas très nombreuses. Non, vraiment, on n'était pas nombreuses du tout. On était moins d'une dizaine. Et comment ça se passait pour une jeune femme avocate de gauche, gauchiste, comme vous le disiez vous-même, dans ce milieu d'hommes ? Est-ce que vous arriviez quand même à plaider les affaires que vous vouliez ? Honnêtement, non. C'est vrai que c'est très formateur, parce qu'effectivement, on fait sa place, quelquefois, en s'opposant. Mais en s'opposant, je dirais, avec détermination, fermeté, mais toujours respect. Et surtout, ça oblige à être vraiment, sur le plan du métier, à être irréprochable, merci, sur le fond du dossier. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu, et Marie-Alice, André-Jacoulé, Edina Riroual-Rosier aussi, nous avions toujours voulu être excellentes sur le plan du fond du doigt. Donc, on s'est toujours formés pour être vraiment irréprochable sur ce point de vue. Et après, donc, on ne craignait rien. À ce moment-là, vous étiez déjà spécialisée dans le doigt de l'immobilier ou non ? Vous étiez généraliste ? C'est arrivé très vite. Mais au début, j'étais généraliste. Je plaidais absolument. À l'époque aussi, tout le monde était plus ou moins généraliste. Il n'y avait pas ces spécialités parce qu'il n'y avait pas cette inflation législative. Il n'y avait pas cette inflation législative. Moi, je pouvais… Je plaidais tout. Je plaidais du droit administratif. Je plaidais du droit du travail, du droit pénal, du droit de la famille, du droit commercial. J'ai tout plaidé. Pendant au moins dix ans, j'ai tout plaidé. Dans les années 70-80, quelles étaient les affaires auxquelles vous étiez le plus confronté ? Alors, les affaires… C'est resté un petit peu ça. Mais on parlait surtout des affaires d'assises. C'était l'époque où la cour d'appel était ce qui est actuellement l'espace Camille Darcière. Il y avait la salle d'assises. Et quand les avocats plaidaient aux assises, on fermait la rue Victor Sévert pour que les voitures ne passent pas, pour ne pas déranger. Et les gens, il n'y avait pas de climatisation. On ouvrait les fenêtres et les gens pouvaient être que dans la rue pour entendre les ténors. Il y avait Victor Saint-Cyr, Fernand Véry, Gratian, Valère, etc. C'est une profession qui est impressionnante. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et le pénal, c'était vraiment le summum. Moi, j'ai plaidé un peu au pénal, mais j'ai volontairement arrêté de plaider aux assises. Et ensuite, parce que je n'aimais pas le côté aléatoire des assises. Et j'ai continué à faire du pénal, notamment du pénal des affaires. Et puis, au bout d'à peu près une trentaine d'années, j'ai arrêté. Donc, j'ai commencé avec des affaires droit de la famille, droit patrimonial, en fonction des affaires qui se présentaient à moi, en fait, selon le beau vouloir des clients. C'est les clients un peu qui m'ont orientée. Et à ce moment-là, vous aviez suffisamment d'affaires dans l'immobilier, dans le doigt immobilier, pour effectivement en vivre. Oui, mais comme je vous disais, je faisais aussi du doigt de la famille. Je faisais autre chose. Et si vous voulez, en faisant du doigt de l'immobilier, à ce moment-là, quand vous commencez à avoir une notoriété, donc je deviens avocat de compagnie d'assurance, assurance des gens architectes, assurance automobile, qui fait également responsabilité immobilière. Donc, j'ai un volant d'affaires qui me permet, effectivement, au fur et à mesure, d'avoir une clientèle. Et puis, j'ai le coup de pouce de celui dont vous allez peut-être parler, qui est Léon Laurent Valais. Voilà, tout à fait. On va le voir, effectivement, sur la photo suivante. Je crois que c'est le jour de la remise de votre Légion d'honneur. Vous avez été à la fois officier et chevalier. Oui, là, je suis chevalier et maintenant, je suis officier. Et donc, là, il est à la retraite. Mais c'est une photo qui me plaît beaucoup parce qu'effectivement, il est mon parrain. Mais au moment où il quitte le barreau pour la magistrature, il me demande de prendre la suite à son cabinet. Et donc, à ce moment-là, il me présente à ses clients. La plupart restent et donc, je deviens leur avocat. Et c'est une nouvelle étape dans ma carrière professionnelle parce que ça me permet de franchir un cap supplémentaire. Oui, parce qu'il a un gros cabinet. Un cabinet important et puis des affaires diversifiées. Et donc, oui, je lui dois beaucoup. Et à l'avocat, Léon Laurent Valais, vous devez quoi en dehors de cette clientèle ? Alors déjà, au début, quand j'ai eu les difficultés pour entrer au barreau, j'ai eu une écoute bienveillante. C'est lui qui m'a dit, faites comme si je vous conseille de faire cela. Alors que rien ne l'obligeait. Il était de droite, encore une fois. Et ça, ça m'avait marqué. Et c'est important pour la militante que j'étais à l'époque parce que ça me permettait de voir qu'il n'y avait pas de... Dans les relations humaines, il n'y a pas de cloison. Que je pouvais avoir un conseil bienveillant de quelqu'un qui n'était pas du même parti. C'est un homme qui est d'une humanité extraordinaire, qui est d'une rigueur morale extraordinaire. Donc, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que vraiment, dont le départ m'a beaucoup peiné. Décédé il y a quelques années maintenant. On va voir une coupure de France Antique, une interview de France Antique que vous avez donnée. Et c'est, je crois que vous étiez à ce moment-là, bâtonnière. – Probablement. Alors, je me souviens, ça dépend de l'année, c'est possible. Alors, oui, c'est probablement, oui. Parce qu'effectivement, rien, enfin, a priori, j'avais pas... – C'était en 2017, c'est peut-être un petit peu après. – C'est avant, j'ai été bâtonnière en 2002. – Oui, c'est après, c'est bien après, oui. J'ai été bâtonnière en 2002. – En 2002, c'est ça, tout à fait. – En 2002. Et c'est vrai que, bon, je n'étais pas prédestinée, je n'avais pas prévu, je n'étais pas organisée, je n'avais pas programmé d'être bâtonnière. J'ai été bâtonnière, j'ai assumé cette responsabilité. – En fait, j'ai confondu deux coupures de journaux. Effectivement, celle-ci, c'était plutôt pour parler, effectivement, de votre indépendance. Puisque c'est un mot qu'on retrouve beaucoup, effectivement, chez vous. On en a parlé tout à l'heure. – J'y tiens absolument, absolument. C'est-à-dire que l'indépendance financière, parce qu'on n'est pas indépendant si on n'est pas indépendant financièrement, indépendance de toutes les pressions, qu'elles soient financières, qu'elles soient politiques, fais ce que tu droits, quel que soit le risque. – Oui, oui, tout à fait. Une photo où vous êtes bien entourée. On va vous retrouver là avec d'illustres personnalités. – Oui, cela, c'est une photo qui a été prise lorsque la Voix du Palais, c'est-à-dire l'association que nous avions créée, Dinari, Roi-le-Rosier et Marie-Alice, nous avions décidé de faire venir, d'inviter Robert Badinter et sa femme. Et donc, Robert Badinter est donc présent. Et donc, je suis à ses côtés. Le bâtonnier de l'époque, André Loadin, et Aimé Césaire, puisqu'il va profiter de la conférence que la Voix du Palais organise pour inaugurer, après, le lendemain, l'avenue Condorcet. Et il venait de sortir avec son épouse un ouvrage sur Condorcet. Et donc, Aimé Césaire et lui-même tiennent un discours qui sont mémorables, qu'on devrait imprimer d'ailleurs, parce que Badinter, qui a écrit sur Condorcet, qui était quelqu'un qui s'est battu pour les libertés, contre l'esclavage et pour les droits des femmes, se retrouvait en Martinique et devoir inaugurer une avenue Condorcet. Il avait la voix nouée par l'émotion. Robert Badinter, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui a été celui qui a eu raison de la peine de mort à l'époque, sous François Mitterrand. Et puis, on va voir cet article d'Antillard, auquel je pensais, effectivement, quand vous veniez d'être élue bâtonnière. Je ne sais pas si on disait bâtonnière. À l'époque, on disait bâtonnière. Alors, on disait Madame le bâtonnier. Oui, c'est ça. Mais on ne disait pas Madame la bâtonnière. Mais les choses évoluent. Donc, le bâtonnier, en l'occurrence, la bâtonnière est un petit peu le chef des avocats, on va dire globalement, et du Conseil de l'Ordre. Quel souvenir vous avez de cette période ? Ah, ce n'était pas évident, parce que c'était une période de turbulence, parce que mon élection a été contestée. Ce n'était pas prévu que je sois avocate. Au départ, je n'étais pas candidate. Le candidat qui a été élu, son élection a été contestée, et devant la cour d'appel, il a renoncé au bénéfice de son élection. Et donc, il a sans doute pensé qu'il serait élu aux nouvelles élections comme un mouchoir de poche. Sauf qu'il y a des confrères qui sont venus me chercher en me disant, écoute, ça fait un peu désordre tout ça, présente-toi, je me suis présentée et j'ai été élue. Donc, voilà, ça s'est fait en dix jours. Les secousses ont duré longtemps ? Ça a duré, ça a duré, oui, ça a duré. Ça a duré, mais c'est très formateur, tout cela. On apprend de tout ce qui se passe. Il faut avoir, moi, je pense, la sagesse d'apprendre, parce que ça vous fait grandir. Et moi, ça m'a fait grandir. Est-ce que le titre d'Antilla, qui reprend en fait une phrase que vous avez prononcée, parce qu'elle est entre guillemets, « L'intérêt collectif avant les visions personnelles », c'était un clin d'œil aussi à votre adversaire de l'époque ? Je ne suis pas, non, ce n'était pas un clin d'œil avant l'adversaire, c'était vraiment affirmer ce qui fait le leitmotiv de ma vie. C'est toujours ça. L'intérêt collectif. Oui, toujours, toujours le faire passer avant. La Voix du Palais, vous en parliez avec Marie-Alice André-Jacoulé. Oui, Marie-Alice André-Jacoulé, tout à fait, et Dinario Alrosier. Là, vous êtes avec Christian Vitalien, je crois, également. Tout à fait, c'est lors d'une conférence de La Voix du Palais. En fait, La Voix du Palais naît à un moment où il y a beaucoup de... Il y a vraiment une très, très grosse opposition entre les avocats et les magistrats. Et nous avons pensé, toutes les trois, nous sommes des amis d'abord, qu'on pourrait sortir par le haut en faisant par la culture, par le droit, par la connaissance. Et nous décidons de créer une revue où tout le monde pourrait, tout à dire tout le monde du droit, avocats, magistrats, notaires, experts comptables, huissiers de justice, pourraient contribuer en faisant des articles. Et c'est ce que nous faisons à nos frais. La revue était gratuite, donc elle était tapée par nos secrétaires, imprimée à nos cabinets, distribuée. Et nous avons décidé que chaque année, nous faisions une conférence pour inviter nos lecteurs. Et donc, Jeanne Saint-Cyr a commencé. Il y a eu Roland Suvé-Lore, il y a eu Jean-Dricou, il y a eu Christian Vitalien, il y a eu Marie Scondé, il y a eu Robert Badinter, et il y a eu Dorling Carter, l'avocat général, le dernier. Est-ce que c'était une revue qui traitait essentiellement de sujets liés au droit, liés à la… Oui, à la société aussi, à la société aussi. Il y avait… c'était l'occasion de débattre, par exemple, à l'occasion de réformes, en demandant le point de vue des différents acteurs. Mais il y avait des notes de lecture, il y avait aussi des comptes rendus de voie de formation. Mais c'était vraiment centré sur l'activité juridique. On va retrouver Catherine avec vous sur… alors, sur la fin. En tout cas, les Marcelines associées, donc on ne vous voit pas toutes les deux, mais vous avez été associée à Catherine, votre fille, pendant… Tout à fait, oui, on a créé une société qui s'appelle la CELAR, c'est une société d'exercice libéral. Donc, c'était la CELAR, Marceline et associée. Et oui, ce sont de bons souvenirs. Vous avez travaillé ensemble pendant combien de temps ? Ça, je crois qu'une quinzaine d'années, à peu près. Une quinzaine d'années, oui. Et puis, on termine par une mise à l'honneur. On a vu tout à l'heure votre Légion d'honneur qui vous a été remise par Léon-Laurent Valère. Et là, on vous retrouve mise à l'honneur par… avec Dina Rérol-Rosier, par le bâtonnier de l'époque qui était donc Georges-Emmanuel Germani. Oui, il a voulu rendre hommage, en quelque sorte, à la voix du palais. Et puis, je dirais, à des avocates qui avaient une certaine expérience et une certaine ancienneté. Et donc, effectivement, nous sommes à Saint-Pierre et nous nous retrouvons toutes les deux avec une consœur qui a fait notre portrait. Vous êtes quelqu'un de plutôt discret, on peut le dire, Dina Rérol-Rosier. Vous aimez les honneurs, pourtant ? Non, non. Ils viennent à moi sans que je les recherche. Et donc, s'il n'y a pas de raison que je les refuse, je ne les refuse pas. On va terminer en parlant un petit peu de politique. Oui. Politique. Alors, vous l'avez dit, vous avez été militante de gauche, gauchiste, comme certains vous qualifiaient à l'époque. Et on va voir cette photo qui symbolise un petit peu votre engagement. Évidemment, c'était, je crois, à l'occasion des funérailles de Gérard Nouvet. Alors, Gérard Nouvet, c'est un lycéen qui… C'était lors du passage du ministre Messmer. Et il y avait des manifestations, mais pas seulement de lycéens et d'étudiants. Il y avait les partis politiques aussi qui avaient appelé à manifester, mais ils n'étaient pas au même endroit. Et ça se passait le matin. Il y a eu des échauffes raies, il y a eu des gaz lacrymogènes. Et l'après-midi, tout était calme. Et il y avait, à l'époque, ça se passait devant une grande surface à l'intérieur, enfin, dans Fort-de-France. Il y avait des jeunes qui se retrouvaient là, comme ils faisaient à l'accoutumée. Et il y a un quart de gendarmes qui passent. Il y en a un qui tire une grenade lacrymogène. Et il prend le lycéen, Gérard Nouvet. Il reçoit un éclat en pleine tête et il meurt. Et là, c'est son enterrement. Moi, je vous en parle, j'ai des frissons. Parce que c'est un moment qui était… Ça a vraiment bouleversé tout le monde. C'était tellement injuste, cette mort d'un… Toute mort est injuste. Même un manifestant, ça aurait été injuste. Mais là, il était simplement dans la rue. Il n'y avait pas de manifestant. Et il a fallu… Et ça a été… Et on voit juste derrière Christian Courbin, Celui qui a les bras à croiser, il était membre du GRS. Il va faire paraître… Le GRS va faire paraître un petit opuscule. Il était directeur de publication. Et il va être poursuivi devant le tribunal correctionnel parce qu'il avait accusé l'État. Et le procureur de la République, c'était M. Jacquemais, je m'en souviens très bien, avait quand même reconnu qu'il y avait une responsabilité des gendarmes à l'époque. C'était une époque où les gens de gauche et particulièrement des mouvements… Vous parliez d'extrême-gauche. Oui, là, c'est le mouvement du 10 janvier, oui. Le groupement Évolution Socialiste au moment du 10 janvier. Il y avait une forme de persécution quand même de la part du pouvoir. Ah oui, mais ça, il est difficile pour les jeunes de maintenant de s'imaginer à l'époque. Je veux dire, c'est tellement facile. On prend un téléphone, on a les réseaux sociaux, on dit ce qu'on veut, comme on veut. À l'époque, ce n'était pas possible. Vous risquiez, c'est-à-dire que c'était possible, mais vous aviez vraiment des risques. Je veux dire, vous preniez des risques. Les militants, enfin, les militants syndicalistes, ils ont supporté, ils ont souffert dans leur profession. Ceux qui étaient dans les partis politiques, il y a eu des conséquences au niveau professionnel. On risquait des procès en diffamation. C'était difficile, il valait vraiment avoir une volonté chevillée au corps pour exprimer ses opinions. On m'a expliqué que la jeune fille, issue d'une famille bourgeoise, probablement plutôt de droite, se sera retrouvée membre des jeunesses communistes, membre fondatrice du GRS. Écoutez, c'est venu, en fait, je vous ai dit que je suis partie à 16 ans à Paris avec mes parents. Et je n'ai pas été confrontée au racisme, mais on m'a plusieurs fois posé la question. On m'a demandé une fois si j'étais française. On m'a demandé... J'étais questionnée sur ce qu'était mon identité, en fait. Je ne m'étais jamais posé la question. Et c'est à ce moment-là que, commençant à me poser des questions sur mon identité, j'ai peu à peu découvert mon histoire. Et c'est d'ailleurs pour cela que je décide de rentrer à la Martinique, de ne pas poursuivre mes études à Paris pour mieux faire connaissance de cette histoire. Et quand je rentre, les seuls partis qui sont prêts à voir l'histoire au fond des yeux, ce sont les partis de gauche. La droite est complètement assimilationniste et rejette, je veux dire, le 22 mai. À l'époque, c'était un scandale de parler du 22 mai. Donc, personne ne revendique comme ça se fait maintenant. et donc, c'est pour me permettre de mieux connaître mon histoire et mon pays. Parce qu'en militant, moi, je suis allée partout. Je suis allée dans les campagnes. J'ai eu une connaissance physique de mon pays. Donc, j'ai rencontré mon pays à travers le militantisme, que ce soit physiquement ou que ce soit culturellement. Vous avez milité combien de temps ? Écoutez, c'est très facile. J'ai été exclue du GRS en 1974. Exclue pourquoi ? Eh bien, je n'étais pas dans la ligne parce qu'on avait une divergence. Et bon, moi, je soutenais ma position. On m'a dit, tu démissionnes ? Je dis non, vous m'excliez. Ils m'ont exclu. Depuis 1974, je ne me suis jamais plus inscrite à un parti politique parce que je me suis rendu compte aussi que si on voulait avoir son indépendance totale, il était très difficile d'être encarté. Et donc, je n'ai plus jamais voulu être encarté. Et donc, depuis 1974, je ne suis plus à aucun parti. Alors, beaucoup plus tard, vous vous êtes engagée dans... Vous parlez beaucoup de mémoire. Vous avez beaucoup la mémoire, notre histoire, en fait. Et vous vous êtes engagée avec des amis dans l'écriture d'un ouvrage qu'on va voir, qui, moi, je me souviens, j'étais relativement jeune à l'époque, m'avaient frappé les hommes d'hier dans nos rues d'aujourd'hui. Oui, alors, c'est vrai que nous sommes huit amis. Alors, nous avons commencé, très curieusement, à nous réunir pour jouer à la bourse. Parce qu'à l'époque, ça faisait fureur. Il y avait les clubs d'investissement. Et donc... Et puis après, pendant ça fait 3 ou 4 ans, et on a voulu... Parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne connaissaient pas les personnages qui donnaient leur nom aux rues. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait tellement peu de femmes dans ces rues. Et donc, nous nous sommes lancés dans l'aventure. Et nous avons... Alors, nous avons rencontré des gens. Nous avons... À l'époque, il y avait les archives municipales qui étaient tenues par M. Poletti. Nous avons rencontré M. Poletti. Et... On va voir d'ailleurs une dédicace que vous aviez donnée. Vous étiez 6 sur les 8, je crois. 8 femmes. 8 femmes, oui. Je crois que vous étiez 6 ce jour-là. Ce jour-là, oui. Probablement, oui. Mais 8 autrices, effectivement. Oui. Et donc, oui, c'est vrai que nous... Alors, ce livre, on n'a pas trouvé d'éditeur. Parce que personne ne voulait faire confiance de ce livre. Il ne va pas se vendre. Donc, nous avons... Nous l'avons édité à compte d'auteur. Donc, c'est nous-mêmes qui l'avons financé. Nous avons... Nous avons... Le premier tirage a été de 2 000 exemplaires. Et nous avons dû faire un second tirage. Parce qu'il a été très demandé, très apprécié. Et je vous dirais qu'il ne se passe pas de, disons, de trimestre, sans qu'on ne m'arrête dans la rue en me demandant mais où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? Et non, on ne le trouve pas. C'est fini. Alors, vous disiez qu'il y avait très peu de femmes à l'époque dans les rues portaient le nom mais c'est peut-être aussi grâce à vous qu'on a découvert, entre guillemets, des illégitimes dans nos rues des anciens esclavagistes, par exemple. Peut-être que c'est parti de là, finalement. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible. Mais en tous les cas, ça a permis de connaître... Alors, je dirais qu'à l'époque, nous n'avions pas encore... Il n'y avait pas Internet. Donc, nous n'avions pas accès à toutes les sources. Quelquefois, quand je relis, je me dis, tiens, on aurait pu... Si on savait, on aurait pu ajouter des choses, les portraits auraient pu être un peu différents. Mais en fait, non, ça a mis à la portée de tout le monde les personnages qui avaient donné leur nom. Vous aimez bien écrire, Daniel Marceline. On va retrouver un autre ouvrage, un peu plus... davantage lié à votre profession, figure et procès. Oui, parce que là aussi, nous étions, avec Marie-Alice et Dina, passionnés, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas finalement grand-chose sur l'histoire du barreau et les grands procès, les grands noms. L'histoire judiciaire, donc, normalement de la Martinique. Oui, les jeunes qui arrivent, ils ne connaissent pas l'histoire du barreau dans lequel ils entrent. Et donc, ça nous a... Il nous est paru important de leur... Et en plus, l'histoire judiciaire, c'est l'histoire du pays. Parce que les grands procès, par exemple, quand on parle de l'affaire Alicaire, l'affaire Alicaire, c'est une affaire qui a traversé toute la Martinique, mais c'est une affaire qui traduit les relations économiques, les relations de la justice et de l'économie. Donc, c'est l'histoire de la Martinique. Et on va voir que, François-Thierry, vous avez consacré un article, effectivement, à la sortie de cet ouvrage, un siècle d'avocats et de procès retentissants en titre accrocheur. Oui, alors, tout à fait. Effectivement, ce livre sort. Je suis présidente de l'association qui le publie et je suis bâtonnière à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ce qu'on voit, ma photo, et pas celle des autres. Et là aussi, c'est un livre qui est sorti à 2000 exemplaires et qu'on ne retrouve plus. François-Thierry, il vous aime beaucoup. Et Rudi Rabattali vous a consacré un grand entretien. Vous vous souvenez ? Oui, tout à fait. Oui, je me souviens très bien. Où là, vous parliez de culture. Vous aviez été quelques temps avant présidente du CERMAC. Oui, j'ai été de 2008 à 2014. J'étais adjointe au maire de Fort-de-France et présidente du CERMAC. Donc, il m'a donné le grand bonheur de côtoyer Lili Bétis pour laquelle j'avais déjà beaucoup d'admiration. Mais là, on a pu travailler ensemble. Et en plus, c'était un peu mythique parce que le CERMAC, c'est la création d'Aimé Césaire. Donc, par conséquent, de pouvoir toucher de près le fonctionnement du CERMAC alors que le festival, dès le départ, j'y suis allée chaque année. c'était un lieu de rencontre intellectuel. Donc, ça a été un moment très enthousiasmant et puis de prise de conscience de ce qu'était la réalité du fonctionnement d'une collectivité. Donc, à la fois, les contraintes budgétaires, les contraintes de fonctionnement, les rapports entre l'administration et les élus, les rapports entre élus. C'est pas simple et on a un regard un peu moins simplificateur après une expérience et on retrouve la notion d'indépendance à travers ce titre. Là, c'est en l'occurrence l'indépendance que vous auriez voulu voir entre... qu'il y a une séparation des pouvoirs, en fait, très clairement et que le pouvoir politique ne s'arroge pas tout. Oui, et je dois dire à l'époque, même si à certains moments il a fallu se battre, mais au départ, Serge Le Chimie, parce que Serge Le Chimie après va partir à la région et c'est Serge Le Chimie qui me demande d'être sur sa liste alors que je ne suis pas au PPM, mais en fait, il fait confiance à la société civile de la femme qu'il connaît, qu'il côtoie parce qu'il l'a vue et donc moi, j'ai quand même une grande liberté quand même et ça, il faut le saluer. On n'a pas de photos mais vous vous êtes aussi engagée dans une association Tous Créoles à l'époque avec Roger Le Jame qui avait été fondée d'ailleurs, je crois, par Roger Le Jame et ensuite avec Gérard Olin Carter. Pourquoi cet engagement dans Tous Créoles qui a été une association un peu critiquée ? Oui, alors moi, ça m'amuse beaucoup parce qu'on dit Tous Créoles c'est une association de béquets. Alors au moment où Tous Créoles, moi je suis, quand on regarde les statuts, effectivement, Roger Le Jame signe, Bernard Ayotte signe, mais aussi, moi je signe puisque je suis aussi mon fondateur, mais Édouard Delépine aussi. Édouard Delépine, il était fondateur du GRS, ça ne choque personne qu'Édouard Delépine soit membre fondateur du GRS. à l'époque, c'est que le Tous Créoles est composé de personnes, encore une fois, de bonnes volontés qui veulent travailler au mieux vivre. Et alors, c'est vrai que pendant tout le temps je suis en activité, je ne suis pas très très présente. Depuis que je suis à la retraite du barreau, j'ai plus de temps, donc par conséquent, je peux participer à l'organisation de cafés littéraires, de grandes conférences et d'after-hocs de Tous Créoles. Est-ce qu'aujourd'hui cette association arrive véritablement à occuper la place qu'elle doit ? Elle peut encore faire mieux, certainement, mais ce n'est pas mal, moi je trouve. Alors, il y a un sujet très sensible également sur lequel vous êtes intervenu, c'est celui de l'indivision sur lequel vous êtes impliqué avec là aussi Serge Lelchimi. Et on voit d'abord, je crois que c'est un article de France Antille également, l'espoir de nombreux déblocages c'est un petit peu ce qui... Oui, tout à fait, oui. Oui, il faut saluer si vous voulez. La question de l'indivision qui est un problème... L'indivision est à la rencontre de deux éléments importants de notre histoire qui sont la filiation, c'est-à-dire comment on est revendiqué ou reconnu comme étant le fils ou la fille d'eux. Et puis la question du foncier. Quand on a une histoire où les gens ne pouvaient pas être propriétaires parce qu'ils étaient des meubles et où la filiation n'était pas égale entre les enfants naturels adultérins et légitimes. Donc on est les héritiers de cette histoire-là qui n'a été réglée définitivement qu'il y a très peu par le droit. Ça fait une vingtaine d'années, 24 ans par l'Europe où on a dit que tous les enfants devraient avoir le même statut. Donc ça a forcément des répercussions. Et cette question de l'indivision, ça m'a toujours passionnée parce que c'est aussi à la conjonction de l'histoire et du droit. Et comme je suis passionnée d'histoire, passionnée de droit, je fais de l'indivision depuis très 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 longtemps et donc c'est très naturellement que le président Leccemi et le préfet de l'époque m'ont demandé. Et donc je suis présidente de ce groupement qui va aider, c'est un facilitateur et je vous assure il y a une équipe qui est là, qui est vraiment à pied d'oeuvre, qui est compétente pour aider les gens à sortir de l'indivision. Et donc c'est un groupe en intérêt public qui s'appelle Sortir de l'indivision et titrement en Martinique. Et sur la coupure de journaux suivante, je crois qu'elle est aussi de France Antille, merci France Antille, vous êtes moins optimiste que sur le titre précédent en disant clairement que le texte de loi qui a fait voter le fait de Leccemi ne m'a pas tout résoudre ? Alors déjà parce que le projet initial de Leccemi n'a pas été celui qui a été voté. Il était plus ambitieux son projet. Mais le SIUM, nous dit-on, va un peu régler les choses parce qu'il va prolonger. Et la loi Leccemi ne s'applique aux successions ouvertes depuis plus de 10 ans alors que bon, a priori, il n'y avait pas de raison qu'elle ne s'applique pas à toutes les successions. C'est une avancée, une avancée considérable et il y a encore à faire. Mais il y a le problème de l'indivision, si vous voulez. Ça met en cause un certain nombre de mécanismes dont la maîtrise du foncier et ce n'est pas que la loi Leccemi qui peut la régler. Mais c'est un pas, si tout le monde et notamment les notaires, s'ils la mettent en œuvre, ça pourra être une avancée. Je le disais, vous êtes une retraitée très active, très engagée. Vous avez fait partie aussi au moment de la crise sanitaire, au moment du Covid, du comité citoyen de transparence avec ses cinq autres personnalités martiniquaises. On en est où de ce comité citoyen de transparence ? Il existe toujours ? Non, pas du tout. Il s'est volontairement arrêté, si vous voulez. Je pense qu'il a été utile parce qu'il a permis... Il y avait des communiqués qui sortaient régulièrement pour donner l'état... Il y avait beaucoup de tensions aussi à l'époque autour de... Et ça permettait, parce que nous avons entendu énormément de personnes et nous faisions des communiqués, des comptes rendus de ceux qui étaient dits. Il y a un certain nombre de personnes que ça a éclairé et que ça a permis effectivement dans ce tumulte de ce désordre de pouvoir retrouver un peu plus de sérénité et de recul. En fait, c'était ça l'important, c'est qu'on ne se laisse pas emporter par l'irrationnel, par l'émotionnel, mais qu'on essaie de retrouver un peu de mesure et un peu de recul dans cette période qui a été tellement difficile. Je vous assure que la première visite que nous avons faite, l'ensemble du comité au service des urgences de réanimation, c'était impressionnant. Mais ce comité était avant tout là pour aplanir les différents ? Non, pour apporter de façon objective, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la parole publique n'était plus prise en compte. Et donc, on a pensé que des personnes, un ancien président de collectivité, un sociologue, une avocate, une influenceuse, une responsable de PME, un influenceur pouvait justement par la différence de génération, par la différence d'activité, pouvait être un élément qui permette de façon plus apaisée donner des éléments de réflexion. Oui. Je disais que vous êtes très active. Vous faites aussi partie de l'association de quelqu'un dont le nom a été, on va dire, réhabilité, en tout cas, même si on ne parle pas suffisamment modèle, c'est Paulette Nardal. Vous êtes membre de l'association Paulette Nardal au Panthéon ? Oui, tout à fait. C'est une association créée par ma fille et c'est vrai que, très naturellement, moi, j'ai fait partie de cette association puisque quand le livre dont vous avez parlé sous les rues de Fort-de-France, c'est l'association qui a proposé à la ville de Fort-de-France que la place Paulette Nardal s'appelle Paulette Nardal. Donc, il y avait déjà un intérêt manifeste et ma fille Catherine qui est aussi passionnée d'histoire et qui considère que Paulette Nardal n'avait pas la place qu'elle méritait a donc fait un gros travail sur la famille Nardal. Elle a d'ailleurs écrit un livre sous Christiane et d'Apierre qui est la nièce de Paulette Nardal et donc, oui, je fais partie de cette association dont ma fille est présidente. Vous nous rappelez Paulette Nardal en quelques mots ? Paulette Nardal, c'est une femme qui arrive... Alors, d'abord, elle est d'une famille, il n'y a que des filles et le père, c'est le premier ingénieur noir et lui, il dit... Et la mère, elle donne des cours de piano et il dit à ses filles écoutez, nous n'avons pas de fortune, par contre, votre capital, ce sera le Savoie et il va encourager ses filles à toujours faire des études, se cultiver et donc, la mère de Christiane et d'Apierre qui fait des cours de piano, elle encourage sa fille qui, au départ, veut faire des cours de piano et qui, à l'époque, à ce moment-là, en tout cas, tandis que Paulette Nardal, je reviens à Paulette Nardal, la génération d'avant, Paulette Nardal, c'est encore plus difficile pour la femme, elle arrive, elle fait des études d'anglais à la Sorbonne et elle crée un salon au Petit Clamard où elle, tout l'intelligentsia noire américaine, africaine, caribéenne, vient dans ce salon et elle va créer une revue qui s'appelle la revue du monde noir et elle est précurseur de la négritude. Mais c'est vrai qu'on ne va retenir que le nombre des trois hommes qui vont la définir mais elle a joué un rôle indiscutable dans cette notion. Dans un registre complètement différent, j'en parlais au tout début de cette émission, il y a cette émission justement à laquelle vous participez avec Gérard Roland Carter, Christian Boutan et Di Marajot, Emmanuel Vérénal notamment. À contre-temps, sur Zitata, vous êtes un petit peu éditorialiste ? Oui, mais écoutez, Gérard, il me demande est-ce que je veux venir au départ, je ne sais pas du tout à d'en quoi je m'embarque, je dis oui. Et c'est intéressant parce que vraiment, intellectuellement, il nous donne des sujets à traiter qui ne sont pas du tout dans notre zone de confort. Il y en a qui sont, oui, on va parler d'histoire, de culture, il n'y a pas de problème. Mais donc ça oblige intellectuellement à ne pas rester là et donc même si je suis à la retraite à continuer à m'intéresser, à lire, à être curieuse. La curiosité, c'est un bon défaut. La télé, ça vous plaît ? Comme ça, ce genre d'émission, oui, avec vous, oui, comme ça, c'est bienveillant, oui, c'est comme ça, oui. Et puis on termine avec un événement récent, une décoration de trois artistes et historiennes martiniquaises à laquelle vous avez participé activement. Ah ben oui, parce que j'ai prononcé trois discours ce jour-là puisque j'ai remis trois médailles. Daniel Roané-Coraille, Sabine Andrévon-Milton et Jocelyne Béroir, qui sont nos dignes représentantes dans leur domaine respectif. Oui. Je disais tout à l'heure, je vous demandais si vous aimiez les hommages, vous ne me disiez pas vraiment. Par contre, on l'a vu aussi tout à l'heure à travers Paulette Nardal, vous aimez en fait faire en sorte que les gens qui le méritent soient reconnus. Oui, alors si vous voulez, je ne suis pas, à part le fait qu'elle m'ait choisie pour être ma reine, je ne suis pas pour grand-chose, c'est leur mérite à elle qui sont reconnues. Et donc par conséquent, oui, elles m'ont demandé de leur remettre cette médaille, donc je l'ai fait, surtout que c'est des femmes que j'admire, c'est des femmes que je connais bien et je trouve que c'est une juste reconnaissance de leur mérite, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je leur ai remis ces médailles. C'était à l'occasion du 8 mars, vous êtes féministe, Daniel Marcellin ? Oui, je pense que oui, je peux le dire, je ne suis pas militante féministe, mais je suis féministe, oui. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. C'est passé très vite, on a vu effectivement la variété de votre parcours et surtout maintenant de vos engagements parce que quand vous étiez avocate, vous plaidiez beaucoup des affaires dans des registres différents, mais là, vous êtes engagée. Oui, je pense que tant qu'on peut, il faut continuer à œuvrer et en plus, il faut se faire plaisir et j'y prouve beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve très bien tous sur l'antenne de Zidata, forcément, à contre-temps. Merci beaucoup à vous, chers Zidata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Très bonne journée et on se retrouve très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada